bonjour à tous aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo et donc on va faire ensemble une petite visite de la boutique aussi pour vous montrer les nouveaux aménagements encore et puis même pour vous montrer un peu comment c'est en bas mais également à l'étage les réserves tout ça et puis là on a deux trois trucs à faire donc on va les faire ensemble voilà donc c'est parti donc là voilà quand on rentre dans la boutique donc maintenant on a mis du petit gel hydroalcoolique à l'entrée à disposition donc là voilà quand on rentre donc là tout ça a été aménagé normalement c'était pas comme ça disposé comme ça bah je ne sais même plus comment c'était disposé avant bon et donc là voilà quand on rentre ici vous avez tout ce qui est biais passepoil que de ras là vous avez un petit peu de diamant fencing là vous avez des rubans là en ce moment on fait du déstockage sur la laine donc la voilà là le coin coton là notre gamme d'un glotton là on a reçu un colis dmc je que je vais monter juste après donc là on a nos fils à coudre là encore du fil à à tricoter ça c'est une nouveauté je vais vous faire une vidéo prochainement avec donc là du coup le coin comptoir où on a mis un 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 plexiglas c'est ça oui et puis et puis voilà et donc on a tout pour rassembler tous les tous les comptoirs ça c'est le petit sac de ma dernière vidéo et donc là maman qui travaille parce que là c'est entre midi et 2 et donc voilà là derrière on a tous les fils à broder pour canevas et pour canevas là on a toutes nos fermetures éclair là vraiment la petite mercerie les petits accessoires et un petit peu créatif bah là c'est tous les cotons perlés voilà là on a encore les petits catalogues le trapilo donc là ensuite on passe dans la partie lingerie de nuit et un peu cocooning aussi donc là voilà donc des robes de chambre aussi des ensembles pour flâner le dimanche voilà et donc là après on a une petite porte bon là c'est un petit peu un coin secret voilà c'est une petite réserve vite accessible où on met les manteaux tout ça mais également les commandes ensuite là on a toute cette partie avec des idées zéro déchet donc là des pochons des sacs filets le bivrape aussi des cotons des maquillants en tissu en fils enfin plein de choses et ensuite là on rentre dans la nouveauté qui a encore changé je sais pas si vous vous rappelez avant comment c'était c'était des grandes étagères métalliques et donc là c'est devenu des étagères un petit peu plus joli je vais vous voir il devrait y avoir un autre meuble prochainement en haut il ya tout ce qui est sac pour transporter tricot enfin les ouvrages et là il ya tout ce qui est boîte à couture en dessous il ya les petits kits couture qu'on fait donc là par exemple vous avez le sac filet là vous avez les les coussins princesses la safari vous avez aussi les petits coupons le vinyle et puis voilà là on a des motifs là un peu de feutrine tissu en duit là c'est les tissus en promo et là c'est pareil il y a tout ce qui est double gaz sac filet éponge bambou d'abeilles tout ça et donc là aussi on a toute la partie des culottes là quand on retourne dans la boutique on a un étage donc on va monter pour voir ensemble ah oui je vous ai pas montré derrière faites là derrière on a bon appareil serait un petit peu aménagé là on a tout ce qui est toile à broder et là on a les petites zazadol et puis voilà notre petit coin voilà donc là on va monter ensemble alors l'organisation a un peu été chamboulé donc hop alors là normalement c'est là où il ya les ateliers couture mais du coup bas les machines ont changé de place voilà là c'est où les ateliers aussi on a ménagé vite fait un petit bureau pour des fois le télétravail enfin quand il y avait besoin donc là il ya tous les portants qui de base étaient en bas qui maintenant sont montés pour faire de la place c'était dans la priorité là c'est le coin des retouches l'appareil plein de portants enfin qu'on laisse en haut par rapport aux ateliers et puis celui-là c'était pour faire de la place qui était en bas de base donc là voilà il ya des créations aussi qu'on a fait en atelier voilà tout ça donc là voilà ce que je vous disais c'était des étagères comme ça qu'il y avait avant donc là il y en a qui sont passés en haut donc là en fait il ya un peu du rangement partout on n'a jamais assez et donc là c'est la grande réserve avec tout ce qui tout ce qui n'est pas en boutique tout ce qui doit être rangé voilà des anciennes collections quand c'est l'été on y range des lignes d'hiver voilà là il ya plein de plein de lignes partout et aussi des présentoirs des rangements des stacks enfin voilà c'est la grande réserve et donc là après quand on ressort bon là c'est le point toilette c'est pas très intéressant là il y a le point de cuisine voilà c'est un point de cuisine voilà là c'est bon parce qu'il y a des calendriers pour Noël enfin des créations encore et donc là pareil c'est une autre réserve bon c'est un petit peu plus voilà mais bon et puis voilà là c'est une autre réserve donc pareil des trucs qu'on a arrangé ou qu'on va ressortir enfin voilà ça a évolué donc là par exemple je vais vous montrer comment à quoi ressemblent des fois des colis qu'on reçoit donc là par exemple on a reçu un colis de lmc par rapport à une nouvelle qualité qui va arriver et donc généralement il y a des il y a des présentoirs qu'il faut monter et donc voilà à cette fois c'est la surprise à quoi va ressembler le meuble et là du coup je le déballe mais ça va être énorme on 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 C'est parti ! C'est parti ! Si cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. N'hésitez pas également à partager, liker et à vous abonner à notre chaîne. Et puis en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501